L'injustice sociale, le poids de l'histoire, les rapports nord-sud, ce sont là des sujets qui préoccupent Omar Ba. L'artiste sénégalais établi à Genève s'intéresse donc à l'actualité, mais il se penche également sur son vécu, comme ici avec cette fresque créée à partir d'une photo de lui petit. À un certain moment, j'ai vu que quand je l'ai mis sur le mur, c'était très personnel en fait. Je ne sais pas si c'était parce que c'était très personnel ou si ça m'a dérangé de me voir moi. Donc j'ai changé pour que ce soit un enfant anonyme. Anonyme, peut-être, mais il a conservé son t-shirt Bob Marley d'origine, clin d'œil à ses chansons qui parlent de la notion de paix et des problèmes de conflit. Le conflit, que l'on retrouve également traité dans ses grands personnages, peint sur un immense mur en carton, métaphore autour du comportement de l'être humain et de l'animal. C'est comparable à la jungle en fait. Donc chacun essaie de bouffer l'autre ou bien de défendre ses intérêts. Je trouve ça très violent. Donc du coup, dans mes peintures, j'essaie de mixer en fait l'humain à l'animal. L'exposition s'appelle « Dead Time One » et renvoie à la notion de temps mort, l'occasion pour l'artiste de se remettre en question. J'essaie de faire un temps d'arrêt sur ce qui se passe, essayer de comprendre ce qui se passe autour de moi. Donc je l'ai appelé comme ça, c'est juste pour traiter plusieurs sujets et aussi poser des questions pour que les gens en discutent. L'ancien étudiant de l'école cantonale d'art du Valais a bénéficié d'une résidence de trois mois pour créer ces magnifiques œuvres aux couleurs éclatantes in situ. Je me suis vraiment éclaté pendant ces trois mois. Je n'ai jamais eu ça. Donc pour moi, c'était un privilège aussi de mettre à ma disposition du matériel et de l'espace. Le résultat est d'autant plus exceptionnel qu'il est unique. Oui, les œuvres puissantes, presque hypnotisantes, que l'artiste a créées sur place à la ferme Asile sont éphémères. Elles seront effacées à la fin de l'exposition le 21 juin prochain. Merci. Merci.